messieurs dames bonsoir et bonne année dans un premier temps je souhaite m'excuser pour le non respect de mon planning qui m'engage théoriquement à sortir une vidéo par mois malheureusement j'ai un travail qui m'occupe énormément et c'est pas évident de trouver ce temps pour réaliser mes vidéos puisque comme vous l'imaginez ces vidéos prennent un temps monumental puisque c'est essentiellement de l'animation la vidéo d'aujourd'hui sera une mise à jour de la vidéo sur falcon iv qui corrige et actualise les informations sur le lancement de cette fusée puisqu'il ya pas mal d'informations qui sont tombés récemment alors pour rappel elon musk avait annoncé qu'il allait placer la payload la charge utile la plus idiote imaginable sous la coiffe alors c'est pas dans le but de se moquer du monde c'est pour une raison assez simple c'est qu'il peut pas se permettre de commercialiser le lancement ce qui est très forte chance que ça rate puisque c'est un premier lancement le lanceur est pas encore au point donc il s'attend à ce que ce soit potentiellement un échec il a donc décidé de placer sous la coiffe de son lanceur son véhicule personnel une tesla roadster qui est donc le premier modèle qui a été commercialisé par tesla et la petite particularité également outre le fait que la payload est complètement surréaliste c'est la destination puisque l'objectif c'est de placer ce véhicule en orbite autour de mars et non ce n'est pas une blague donc on va reprendre rapidement le plan de vol puisqu'il ya eu quelques petites actualisations depuis la dernière fois pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent je invite à le regarder non pas pour que ça me fasse des vues mais pour avoir des infos supplémentaires concernant la puissance du lanceur et puis différentes infos qui sont relativement intéressantes je pense et j'espère d'ailleurs maintenant on va s'attarder au plan de vol avec les petites modifications qui sont arrivées ces dernières semaines donc on a appris que les booster allait effectivement se poser sur cap cannavérale la proximité du pas de tir sur la terre ferme donc et le corps est reposé sur une barge au milieu de l'océan atlantique comme ils ont l'habitude de le faire petite différence par rapport à d'habitude c'est que le corps sera beaucoup plus haut que les booster habituels sur falcon 9 tu auras beaucoup plus de friction en réentrée atmosphérique ça va être assez intéressant de voir comment ils vont gérer ça l'étape suivante pour la fusée c'est de larguer sa coiffe puisqu'en effet en dehors de l'atmosphère n'y a plus de frottement avec l'air puisque c'est devenu un poids inutile donc on va la larguer pour finir l'injection qui va nous permettre d'être sur une orbite stable terrestre avant de passer à la suite il va donc falloir quitter l'orbite terrestre en se plaçant sur une orbite de transfert en direction de mars celle qu'on appelle l'orbite de oman je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus tard comment ça fonctionne mais pour simplifier il s'agit d'une trajectoire qui optimise la consommation de carburant quand on effectue un transfert ça veut dire qu'on va consommer peu de carburant pour le transfert mais ça veut pas dire qu'on va être rapide il ya des trajectoires qui sont beaucoup plus rapides mais beaucoup plus énergivores pour ce transfert mars doit être en avance dans sa révolution autour du soleil vis-à-vis de la terre c'est une position qui arrive approximativement tous les deux ans et cette année la fenêtre sera parfaite le 30 avril cependant le lancement aura lieu beaucoup plus tôt c'est à dire fin janvier théoriquement mais ce sera pas vraiment un problème puisque falcon iv devrait être capable d'envoyer jusqu'à 17 tonnes en direction de mars sachant que le roadster pèse moins d'une donne 5 on a une marge de manoeuvre qui est très élevée spacex pourra donc effectuer le tir à peu près quand il le souhaite en 2018 puisque le surplus de carburant permettra de compenser c'est l'allumage du moteur merlin 1d qui est situé au niveau du deuxième étage qui permettra à la fusée de quitter l'orbite terrestre pour effectuer le transfert vers mars une fois la pousse effectué l'étage supérieur et sa pélode pourront se séparer sur la musique de space unité alors là les puristes viennent probablement de comprendre où se situe le problème du message de musk qui annonce qu'il va placer une tesla en orbite martienne puisqu'en effet il n'y a plus de système de propulsion et on va voir en quoi c'est un problème un petit peu plus loin le transfert dure à approximativement huit mois et en arrivant au voisinage de mars la tesla passera dans le puits de gravité avant de continuer son chemin en effet sans moyen de propulsion il va être impossible de décélérer et de se faire capturer par mars pour se mettre en orbite au final le véhicule se trouvera sur une orbite entre la terre et mars même peut-être un peu plus loin si le véhicule bénéficie de l'effet de fronde est ce que c'est une publicité mensongère de la part de musk et bien je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires sur ce je vous laisse et on se retrouve probablement la semaine prochaine pour un épisode sur les orbites si vous êtes journaliste blogueur ou youtube heures et que vous souhaitez utiliser mes vidéos pour agrémenter vos articles n'hésitez pas à envoyer un mail je vous ferai suivre les vidéos réalisées sur ce je vous souhaite une bonne soirée